Je crois que la majorité d'entre vous sont maintenant présents. Je vais vous souhaiter la bienvenue et on veut vous remercier, bien sûr, de prendre le temps dans votre journée d'être ici présents. C'est la première fois que l'on organise un webinaire de la sorte. Alors, voilà, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous allez aimer cette présentation. Alors, juste pour établir un peu les standards que nous allons utiliser, nous allons enregistrer, bien sûr, le webinaire. Ça ne sera seulement que le audio. Alors, si vous demandez de retrouver le format en ligne, il ne sera pas disponible. Nous allons envoyer une copie du webinaire à n'importe qui qui s'est inscrit. Vous allez recevoir une copie. Voilà. Alors, qui sommes-nous? Je suis le gestionnaire du programme des initiatives de cybersécurité. Je m'appelle Kevin Parent. Nous avons aussi avec nous, Mme Lindy McDonald et Marie-Claude Bélanger du Centre canadien de cybersécurité. On va appeler ça CCCS. C'est l'académie en anglais. Je veux vous donner un peu d'informations sur ce programme ou les initiatives du programme de cybersécurité. Notre objectif principal ici, c'est d'améliorer notre façon de faire à travers toute la nation. On veut travailler avec vous dans la communauté. On veut vous aider avec votre posture. Et on veut aussi pas vraiment changer vos méthodes, mais quelques-unes des stratégies que vous employez pour nous aider, en fait, pour vous aider à améliorer le standard à travers la nation. Nous avons en fait lancé les premiers trois programmes que nous offrons. Le premier qui s'appelle le CIRA. Ça, c'est un système de blocage que vous pouvez utiliser. Le premier prochain service que nous allons lancer, c'est le CANSOC. C'est un service de threat feed. Ça va être lancé dans le prochain mois. Et ensuite, le IDS, le IDS. Peut-être que certains d'entre vous connaissez ce programme en tant que JSP, l'acronyme. C'est le même qu'on l'a appelé, nous. Alors, ça devrait être dans l'année prochaine pour le programme IDS. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller en ligne. ou si vous avez des questions, ne gênez-vous pas, vous pouvez nous envoyer un courriel. Voilà. Nous allons vous demander de remplir un petit sondage quand ce webinaire va être terminé. On apprécierait énormément que vous preniez le temps à remplir le sondage. ça nous aide à comprendre vraiment, ça nous aide à vraiment comprendre c'est quoi qui est important pour vous et pour aider à développer les services du futur. Alors, si bien sûr, si ça ne vous dérange pas, on l'apprécierait énormément. Et aussi, nous allons avoir un Q&A, alors une session de questions et réponses quand on va avoir terminé la présentation. Puis, on va rester aussi longtemps que nécessaire pour s'assurer que toutes les questions sont bien répondues. et bien sûr, encore une fois, si vous n'avez pas nécessairement la réponse aux questions que vous avez, vous pouvez toujours nous contacter par courriel. Alors, je vais commencer par vous présenter à Lindsay MacDonald. Elle travaille, bien sûr, au Centre de sécurité, au Centre canadien de cybersécurité. Alors, Lindsay, bonjour. Merci, Kevin. Merci beaucoup de m'avoir ici. Je dois vous avouer que ça a été un petit peu des gymnastiques pour me connecter aujourd'hui. J'ai été incapable de le faire à travers mon ordinateur de travail ni mon portable de travail. Je suis sur mon téléphone personnel. Aujourd'hui, j'espère que, bien sûr, que mon téléphone ne manquera pas de batterie. Il y a des enfants qui courent un peu partout chez moi, mais ça me fait plaisir d'être ici. Et encore une fois, merci de prendre le temps de vous joindre à nous pour la prochaine heure. J'apprécie énormément l'opportunité de Canary pour ces nouvelles séries de webinaires. Comme Kevin a mentionné, mon nom, c'est Lindsay MacDonald. Je suis la directrice principale pour ce centre, qui est le CSE, le Centre de sécurité de téléconférence. de téléconférence. Notre rôle ici, c'est de fournir des services spécialisés dans tous les domaines de communication ou de télécommunication, je devrais dire. Alors, j'ai Anne-Marie qui partage son écran qui va changer les diapos pour moi. Alors, encore une fois, ça me fait énormément plaisir de faire partie de ce webinaire inaugural. Pochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, un de nos objectifs du Centre de cybersécurité pour 2021, c'est de développer des meilleurs partenariats avec les institutions de les plus hautes institutions d'éducation et bien sûr des associations académiques aussi. C'est vraiment une opportunité fantastique de vous donner un débriefing et de bien sûr vous rencontrer virtuellement. La façon que je vais faire cette présentation, c'est que nous allons passer un peu de temps à vous expliquer c'est quoi exactement notre mandat au Centre de sécurité de télécommunication et ainsi de suite. On va discuter au moins élaboré sur les produits et les services que nous offrons. bien sûr, tout ce qui est en lien à traître, l'intelligence artificielle, les analyses de malware, tous ces services et j'en ai plusieurs d'autres. Avant que je continue et que je commence, je veux juste confirmer que vous, premièrement, sûr et certain, je veux être sûr que vous m'entendez, que vous voyez l'écran et que tout fonctionne. Alors, tout semble être en ordre. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, c'est quoi le centre de cybersécurité? On est en ligne avec le business du CIC. C'est un bureau fédéral Security Establishment. C'est notre bâtiment à gauche. Il est à Ottawa sur Novedley Road. C'est droit à côté de C-6. Si vous connaissez C-6, c'est un nouveau bâtiment qui a maintenant cinq ans seulement, a été bâti il y a cinq ans. Nous avons un nouveau bâtiment aussi qui est le centre de cybersécurité à la droite. Et nous étions pour toutes emménager dans ce bâtiment, mais à cause de la pandémie, on n'a jamais pu y mettre pied. Alors, voilà. Qu'est-ce qui est intéressant sont les bulles, les petits cercles en bas de l'écran en ce moment. Vous voyez le cercle rouge? Ça, c'est le CST, l'équipe de cybersécurité. Ça existe depuis 50 ans. Ils ont beaucoup d'expériences à protéger le gouvernement du Canada en cybersécurité. Il y a 18 mois, nous avons amalgamé avec deux autres départements fédéral qui ont maintenant des rôles nominales dans la cybersécurité. Vous le voyez dans le cercle bleu. Ça, c'est le SOC, S-O-C. Alors, on peut appeler ça le Centre des opérations de sécurité, le Service partagé canadien. Alors, eux s'occupaient beaucoup de la sécurité publique. Et ainsi de suite, la prochaine équipe, le Centre canadien des réponses aux incendies cybernétiques, on a effectivement amalgamé ces trois équipes ou ces trois cercles pour arriver au Centre canadien pour la cybersécurité. Alors, la bonne nouvelle en ce moment, c'est qu'il n'y a plus trois places à aller au gouvernement du Canada en tout ce qui est en lien avec la cybersécurité au fédéral. On va directement au Centre canadien pour la cybersécurité, pour bien sûr vos besoins en cybersécurité. Alors, maintenant, je vais parler un peu plus de nos produits et nos services plus tard, mais je veux juste expliquer ce que nous ne sommes pas. On n'est pas un régulateur dans aucun sens. On n'est pas un service public pour renforcer les lois, malgré qu'on travaille en étroite collaboration avec la GRC. Et nous ne partageons pas le nom des organisations, des enjeux que les compagnies peuvent avoir, que nous travaillons avec. Et on ne divulgue pas aucunement les informations de nos clients. On n'est pas un service public qui donne de l'information publique. Prochaine diapo. Alors, j'ai mentionné ici que nous avons au-dessus de 75 ans d'expérience à fournir ces services de cybersécurité à des organisations fédérales. Alors, la question maintenant est pourquoi maintenant, pourquoi est-ce que c'est la première fois que vous entendez parler du centre de cybersécurité maintenant au lieu d'il y a quelques années? Bien, la réponse est simple. Depuis août 2019, nous avions seulement qu'un mandat sur l'acte de la défense de la sécurité nationale pour seulement donner ces services à des entités fédérales. Mais dans l'été 2019, il y a eu un nouvel acte de cybersécurité qui a été passé au Parlement qui nous a permis enfin de pouvoir donner des services dans d'autres départements, incluant bien sûr le service académique qui est très excitant. Et nous avons déjà plusieurs partenariats académiques à travers le pays, beaucoup de fournisseurs de services, mais nous sommes très excités en allant de l'avant cette année pour, comme j'ai dit, faire le partenariat avec beaucoup d'entre vous ou créer un partenariat avec beaucoup d'entre vous. Alors, ici, ce sont les infrastructures critiques que nous pouvons maintenant appuyer. Il y en a 16. Vous voyez dans le cercle bleu, ça, c'est tout le gouvernement fédéral. Toutes les autres ont été ajoutées depuis août 2019. Et le centre académique est bien sûr en bas. Essentiellement, nous travaillons avec ces 16 secteurs critiques d'infrastructures qui incluent la transportation, l'énergie, la finance, l'eau, la santé. C'est très grand de ces temps-ci, la santé. Vous pourrez comprendre pourquoi. Prochaine diapo. Alors, qui desservons-nous? J'ai déjà mentionné que nous desservons tous les départements du gouvernement. Nous fournissons leur appui en cybersécurité et nous travaillons maintenant avec vous et nos partenaires extérieurs. On travaille beaucoup avec l'application de la loi ou tout ce qui est en lien avec la loi ou faire renforcer la loi et bien sûr les Canadiens en général. Alors, nous avons vraiment là un mandat massif. Prochaine diapo. Et essentiellement, ça, c'est notre mission en trois piliers qui dit qu'on veut protéger. On veut s'assurer de protéger les données en cybersécurité pour le Canada. On veut informer les... au moins fournir aux Canadiens des informations nécessaires pour se protéger en cybersécurité. Et bien sûr, on veut dynamiser, renforcer la cybersécurité du Canada grâce à la collaboration, aux innovations et aux partenaires. Alors, voilà les trois piliers de notre organisme. En passant, ces diapos vont être fournis à tout le monde qui participe aujourd'hui. Et cette diapo plus particulière a un hyperlien en haut qui est l'évaluation de notre... de la menace cyber... la cybermenace de 2020. C'est très... très intéressant. Ce n'est pas long à lire. J'étais très surpris à quel point c'était intéressant à lire. Alors, je vous encourage que si vous n'avez pas eu la chance de le lire, bien de le lire. Bon, trois des... trois des thèmes clés qui ont découlé de ces cybermenaces. Ça ne me surprend pas de cette communauté, mais ça vaut la peine de l'expliquer. Le nombre des cyberattaques augmente et devient de plus en plus sophistiqué. La cybercriminalité et les rangs congiciels continuent à cibler les secteurs d'infrastructures critiques. On a eu beaucoup de... Les programmes parrainés par les États-Unis, les États-Nations, la Chine de la Réussie et de l'Iran de la Corée du Nord représentent les plus grandes menaces stratégiques pour le Canada alors qu'ils menaient de l'espionnage contre nos entreprises. Le secteur académique et le gouvernement canadien pour voler les propriétés intellectuelles canadiennes. Alors ça, c'est très clé pour nos participants aujourd'hui. C'est qu'on le voit de manière quotidienne aujourd'hui à notre centre que ces acteurs clés sont très intéressés dans les instituts canadiennes et surtout en ce moment, évidemment, pour tout ce qui est en lien avec le vaccin, le traitement, le développement. s'il vous plaît, ça vaut la peine de lire, c'est très intéressant. Avant que je continue et que je parle de nos services, j'ai trois diapos ici qui sont seulement avec des statistiques et je voulais les reviser parce que les statistiques, c'est très cool et ils nous rappellent toujours le besoin de toujours améliorer notre posture en cybersécurité. Les données des montres dans les trois prochaines diapos viennent directement de nos amis de chez Syrah. Eux ont un Syrah Factbook pour 2020 qui ont été ébauché, qui ont rédigé pour le mettre en ligne. Évidemment, c'est intéressant parce que toutes les données sont canadiennes. Vous voyez ici à la droite le choix le plus populaire pour les nouvelles cyberprotections. Ça, c'est directement en lien avec la pandémie et vous allez voir qu'il y a des nouvelles politiques d'à peu près 59 % qui ont répondu aux sondages, qui ont adopté des nouvelles politiques de cybersécurité et aussi, c'est la protection des engins pour les gens qui travaillent de la maison. La charte à la droite était, en fait, la question était quelle sorte de couche de cybersécurité additionnelle est-ce que votre organisation déploie pour répondre à ces cybermenaces globales? 60 % des VPN cette année, qui est très, très bon. Une autre moitié, à peu près 50 %, déploie les firewalls en lien avec ces augmentations de cybermenaces et des firewalls de DNS aussi, comme je vous ai mentionné, fait partie de nos programmes initiatives de Canaries et ça, c'est super bon. et la troisième, à peu près 46 % ont des gérants de password. Alors, c'est tout des gestionnaires de mots de passe. Évidemment, en tant que communauté, on a beaucoup de travail à faire afin d'augmenter ces données. Mais pour les éléments 4, 5 et 6, il y a moins que 40 % qui ont été sondés, qui font de la formation de sécurité en ligne avec leurs ressources humaines. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut être au courant de ceci. Et certainement, les centres de cybersécurité sont plus heureux à travailler avec des instituts individuels pour aider à améliorer leur posture cybersécurité. Si vous regardez la prochaine diapé, la diapos, Anne-Marie, c'est intéressant, c'est épeurant même. Dans la dernière année, 8 sur 10 organisations ont mentionné qu'ils ont eu à faire face à au moins une cyberattaque. Et 21 % ont dit qu'ils ont eu plus que une attaque, plus que 10 attaques par jour. Évidemment, les hackers existent et il n'y a personne qui est immunisé contre eux. La dernière statistique que je veux partager, ça, c'est la seule qui est la plus troublante pour moi. Et ça explique très rapidement avec les sourires et les visages tristes. Ça, c'est combien d'organisations maintenant interdômes politiques formelles d'application de correctifs. Les rouges, c'est ceux qui ont dit oui. Les mauves, qui ont dit non, qui n'ont aucune sorte de politique de correctif. Les noirs, c'est qu'ils ne voulaient pas répondre et les gris, c'est les personnes qui ne savaient pas tout simplement. Alors, nous avons encore beaucoup de travail à faire à travers tout le pays quand ça vient à discuter du thème ou du sujet, d'augmenter, upgrader nos systèmes et de s'assurer que tout est à jour. Alors, ça, ça nous apporte maintenant, c'est une bonne façon de transitionner à discuter des services que nous offrons. Alors, excusez-moi, j'ai perdu, Anne-Marie, les diapos. Kevin, est-ce que tu peux me dire qu'on voit toujours les diapos? Bon, il y a eu évidemment un petit problème. On a... Je vais maintenant parler de mes services et elle va revenir sous peu, j'assume. Elles viennent tout juste de perdre son VPN. Alors, voilà. on va le démontrer en ce moment. Alors, je suis maintenant sur la diapo 12. Si jamais, là, vous voulez démontrer. Et voilà, celle-là. Alors, oh, c'est en français. Oh, un instant. C'est moi qui démontre les slides en ce moment. Je vais vous parler de cinq slides. C'est... Bon, Marie vient tout juste de dire qu'elle vient de... c'est un petit peu de détails. de détails. C'est un petit peu C'est un petit peu C'est un petit peu alors là, on a toutes les notifications, tous nos services. Voilà. Je suis sur la diapo 13 qui est un de nos premiers services qu'on voulait discuter qui est... Elle essaye de partager son écran parce qu'elle partage en ce moment. Un instant, on a un petit problème de... Alors, excusez-nous, on est en train d'avoir un petit problème avec les partages d'écran. Alors, maintenant, au moins, il n'y a pas d'enfant de 5 ans qui crie derrière moi. Alors, notre secteur académique, maintenant, je suis très excité de mentionner que nous lançons nos appels à partir du 2 février pour les appels à la communauté. J'assume que beaucoup d'entre vous ont déjà reçu cette évitation dans le Outlook, mais si vous ne l'avez pas, s'il vous plaît, vous allez pouvoir voir avec... Alors, c'est quoi ces appels communautaires? Bon, c'est 5 appels. Et les premières 15 minutes de chaque appel, on va avoir quelqu'un de notre équipe de réponses qui vont venir sur les appels, qui vont débriefer l'équipe et qui va maintenant partager c'est quoi, quelle sorte d'incident de cybersécurité, ce qu'on a vu. C'est toujours très intéressant et c'est toujours une très bonne façon de rester à l'affût de ce que nous voyons en tant que de menaces dans le département académique. Évidemment, nous avons aussi beaucoup, beaucoup de conversations assez intéressantes qui sont importantes, qui sont très à jour. On a parlé souvent maintenant des dernières appels de SolarWinds, et j'assume que nous allons sûrement avoir aussi plusieurs discussions en lien avec... Bon, alors là, on revient à la porte. Dans les premières minutes, ce que nous faisons, c'est qu'on fait 10-15 minutes sur un sujet qui est intéressant pour la communauté, que ce soit pour la cybersécurité ou comment choisir un fournisseur de services, que ce soit le ransomware ou même pour qui sont les menaces, qui sont les niveaux techniques, qui sont leurs tactiques. Ça pourrait être comment faire des campagnes de sondage ou du phishing, n'importe quoi qui est intéressant à la communauté. S'il y a un groupe qui nous laisse savoir qu'ils sont sur... Bon, que ce soit n'importe quelle forme d'intérêt, on peut l'adresser. On les fait aux deux semaines. Ils sont ouverts à tous nos besoins du département académique et on serait très, très, très intéressés à vous avoir sur nos appels. Si vous n'avez pas reçu cette invitation, envoyez-le à Anne-Marie et une note à Anne-Marie, elle va vous rajouter à la liste. Juste un petit rappel que nous avons aussi annoncé pendant ces appels tous les webinaires spécialisés, additionnels, que nous allons être la haute dans les prochaines semaines. Tout récemment, nous avons eu une demande du domaine de santé pour le programme de sécurité 365. Si c'est quelque chose que cette communauté serait intéressée à, bien sûr, on va pouvoir avoir une autre session en lien avec ceci. Si vous êtes incapable de vous joindre à nous, bien évidemment, on va pouvoir s'assurer de vous fournir les bonnes informations en temps et lieu. Si vous allez dans le prochain service qui est maintenant, moi je suis sur la diapo 14, voilà. Alors, c'est quoi ceci? Ça, c'est, ça s'appelle le Outil canadien de cybersécurité, le OCC. Comme beaucoup d'entre vous savez, il y a beaucoup d'évaluations de cybersécurité dans ce écosystème de cybersécurité, d'évaluation de cybersécurité. Bon, au début de la pandémie, nous avons été demandés, ils nous ont demandé de travailler avec le secteur de santé et jusqu'à l'arrivée de la pandémie, on ne travaillait pas avec le domaine de la santé. Et jusqu'à ce moment-là, on ne savait pas c'était quoi la posture de ce département-là en cybersécurité. Et encore une fois, pour toutes les organisations publiques et privées, il y a un outil qui s'appelle le CCRR, qui est la Révision canadienne de résilience en cybersécurité. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer une personne qui va venir faire une évaluation approfondie de votre département de technologie en cybersécurité. Ils vont vous donner un rapport très bien rédigé avec ce qu'ils ont trouvé, avec peu importe ce qu'ils vont voir. C'est un programme fantastique, comme j'ai mentionné, c'est gratuit. Mais à ce moment-là, on n'allait jamais sur les sites, évidemment. Et on n'avait pas une ou deux journées pour que notre organisation puisse aller chercher ce type d'informations et ensuite attendre 30 jours pour le rapport. Alors, nous avons travaillé avec la sécurité publique pour développer cet outil. C'est une évaluation autonome de votre cyberposture. c'est basée sur le CRR, la révision de résilience. C'est en fait rattaché à la version américaine des États-Unis. C'est que ça se fait en 50 questions. Ça prend 30 à 45 minutes à compléter. Et c'est vraiment bon pour tous les niveaux de cyberposture, que vous soyez nouveau au jeu ou que ça fait longtemps que vous le faites. Il y a beaucoup de valeurs rajoutées à ceci. Dans un instant, dans la prochaine diapo, je vais vous l'expliquer plus en détail. Rapidement, quand vous allez aller au hyperlien ici, vous allez voir les besoins en cybersécurité. Et nous, on voit tout simplement les données pures. On ne voit pas les rapports en tant que tels. Alors, si vous seriez pour faire ceci et que vous voudriez avoir de l'appui supplémentaire qui est basé sur nos rapports, il faudrait que vous nous contactez directement. Mais les rapports arrivent la journée d'après et dans le rapport, vous allez avoir des objectifs à suivre faits sur mesure et on va vous envoyer de la documentation spécifique pour vous aider à élaborer votre cybersécurité. Dans la prochaine diapo, vous allez avoir des chartes ici, des pictogrammes avec des variables qui démontrent comment vos collègues dans le même secteur se démarquent. Alors, c'est vraiment en lien avec la résilience technologique. Vous voyez ici, on peut voir les résultats du programme et de la résilience technique. Dans la charte à gauche, c'est toutes les choses que nous évaluons. Asset en contrôle management, en vulnérabilité et en incident management. À la droite, c'est ce que vous verriez dans votre rapport. Les lignes bleues, c'est comment votre score personnel, c'est votre score personnel et la ligne rouge, c'est la moyenne de vos pairs. Alors, ce graphique est le lien. C'est une charte qui démontre la résilience technique. La résilience technique est basée sur notre documentation sur le contrôle des lignes, les lignes contrôlantes, des bases de contrôle et ça évalue exactement vous vous êtes rendu où dans la mise en œuvre d'un FNA ou pour de l'encryption ou des backups ou accès au contrôle. C'est les sortes de choses que nous évaluons avec nos 15 questions sur la résilience technique. Comme j'ai mentionné, c'est vite, ça vaut la peine, ce n'est pas vraiment approfondi, mais c'est rapide pour vous donner au moins un peu d'informations sur exactement où vous vous retrouvez, où sont vos plus grandes lacunes et bien sûr, comment vous pouvez vous comparer à vos pairs. Ça peut se faire en quelques mois et vous pouvez le faire immédiatement et dans quelques mois le refaire pour voir si vos scores s'améliorent. L'autre chose pour nous, c'est que les données que nous colligeons de ceci, c'est crucial pour aider le secteur académique. Premièrement, si nous avons des données pour aider à nourrir notre planification d'affaires et de reprioritiser pour développer des nouveaux services à aider le secteur, ça nous aide tellement à vraiment faire la planification stratégique. Si nous avons des données qui viennent appuyer le fait que le secteur économique a besoin d'un nouveau service qui est X, par exemple, on aimerait énormément avoir les données pour utiliser, on aimerait utiliser les données pour trouver les ressources pour développer cet outil. Alors, j'encourage tout le monde, toutes les organisations qui nous écoutent en ce moment de regarder cet outil. Si vous êtes intéressés, encore une fois, Marie-Balanger va pouvoir vous donner un code d'accès. Et si vous avez d'autres questions et que vous voulez avoir une autre conversation par rapport à cet outil, et peu importe qui veut développer ce écosystème, prochaine diapo. Merci, Anne-Marie. Bon, alors voilà, ce n'est pas notre équipe qui fait la formation, au moins, mais depuis la pandémie, les choses changent et ils offrent quand même des cours assez intéressants qui sont accessibles à nos partenaires d'infrastructures critiques. ça serait peut-être juste quelque chose que vous aimeriez avoir pour votre institution, peu importe. Alors, il y a trois niveaux pour la cybersécurité. Les derniers, c'est que la cybersécurité à partir de domicile et en télétravail sont quand même trois heures de long. Cybersecurity for home and telework. Ça peut vous aider énormément. C'est le point 111, les vidéos réenregistrées. Il y a un, le prochain apprentissage en ligne qui est de 30 à 60 minutes. On a fait référence au numéro 602, Découvrir la cybersécurité. Et bien sûr, il y a cinq nouveaux mini-sessions qui sont en direct. c'est comme des petits Dine and Dash qui est de 90 minutes. Les titres sont marqués en bas. Prévenir la cybercriminalité, cybersécurité et le télétravail. Renforcer l'authentification. Bon, alors voilà, c'est toutes des formations et des sessions de sensibilisation. Alors, notre prochaine diapo, ça, c'est vraiment nos produits en tant que tels. Je ne prendrai pas trop de temps à élaborer le tout parce que beaucoup d'entre vous utilisez déjà ces services. Mais je trouve que parfois, il y a de la confusion entre quels services de cybersécurité peuvent offrir et quels services qu'on peut recevoir de Canary, Cansoft, etc. Alors, j'espère qu'en revisant ceci, vous allez pouvoir démystifier exactement quels services vous pouvez acquérir de nous. Et je vais m'assurer de démarquer, d'identifier seulement avec les services qui viennent de nous. Alors, prochaine diapo sur les alertes. Je vois que ce n'est pas Marie qui change les diapos, alors peu importe qui le fait, merci. Bon, ça, c'est nos alertes. Nos alertes, c'est simplement des indications de vulnérabilité d'un nouveau produit, d'un software, d'un cadre spécifique de contrôle. Et ces alertes, c'est des TLP blanks. Alors, vous voyez, à la côté droite, ils sont sur notre site Web externe. Mais si vous vous enregistrez à ce service, vous auriez immédiatement dans votre inbox d'email des alertes. Ça peut être envoyé à une liste ou juste une personne individuelle. Mais TLP wipe, ça veut dire qu'ils sont ouverts au monde entier pour les voir et que quand vous les recevez, vous pouvez les partager qui vous voulez. Ça, c'est des alertes. Prochaine diapo, c'est les flashs, les cyberflashs. Ça, ce n'est pas disponible sur notre site Web externe. C'est seulement disponible à travers les e-mails que nous allons vous envoyer une fois que vous inscrivez avec nous. C'est très similaire aux alertes, mais les cyberflashs viennent avec une sorte de sensibilité au temps. Ça veut dire qu'admettons que nous, on connaît une menace qui exploite quelque chose, bien, c'est immédiatement, immédiatement envoyé à vous pour vous alerter, pour vous garder informé. Et ils sont généralement divulgués à 4 heures le vendredi. Il y a, bien sûr, des compromis à ceci, mais c'est toutes des choses que vous pouvez utiliser dans vos produits de défense cybersécurité. Et la troisième chose dans cette liste, prochaine diapo, sont nos rapports sur les activités, les incendies hebdomadaires. c'est une consolidation de tous les incidents en cybersécurité qui est arrivé cette semaine-là. On a pu observer, évidemment, le gouvernement du Canada, le gouvernement, c'est le plus grand, mais en gros, on peut voir ce qui se passe dans le côté académique ou dans d'autres départements, d'autres thèmes. Ça vient aussi avec un dossier CFP qui viendrait identifier tous les points importants de cette semaine-là. Pas disponible sur notre site Web externe, seulement disponible si vous vous enregistrez à notre service et vous recevriez des courriels de mise à jour. Alors, pour avoir accès à ces trois produits, envoyez tout simplement une note à Marie et elle va pouvoir vous donner les formulaires d'inscription. C'est un que vous allez remplir avec l'information de POC avec les services que vous voulez. Vous allez tout simplement les cocher. Les deuxièmes formulaires, c'est nos termes et nos conditions. Alors, on serait très heureux de vous fournir ces services. Bon. La dernière section, c'est les outils de la super défense sur mesure. Comme vous savez, les trois que je viens de vous mentionner, c'est très générique. Ils ne sont pas faits sur mesure pour vos besoins. Ceci, c'est le NCTNS ou le Avis NCTNS. Ça veut dire cybermenace détectée dans votre espace à l'adresse IP nationale. C'est un service où on combine de l'information d'autres parties, d'autres organisations et on vous notifie si on détecte des signes de compromis sur l'espace IP externe que vous nous avez fournis. Alors, ce service particulier, c'est un service qui est seulement fourni par Cybercentre à ce moment et c'est vraiment, c'est un bon service pour s'assurer de comprendre qui cogne à la porte et parce que nous sommes la recherche nationale et qu'on reçoit quand même ces mises à jour, on peut vous fournir rapidement des notifications de courriel de compromis ou de potentiel d'attaque dans votre domaine ou dans votre région IP. Alors, c'est encore sur le même formulaire qu'on vient de mentionner, c'est tout simplement un produit qu'on peut cocher pour dire qu'on veut l'avoir et évidemment, l'information qu'on aurait besoin à ce moment-là, c'est l'étendue de votre numéro IP. La prochaine diapo, c'est Aventail. Ça, c'est le partage d'indicateurs de compromission en temps réel. Alors, si vous participez déjà, à le feed CanSuck de menaces qui vient directement de CanSuck ou du nouveau programme d'initiative de Canary, mais les bonnes nouvelles, c'est que vous recevez déjà Aventail qui est inclus dans CanSuck. Si vous ne recevez pas ces services ou ça va prendre un quelque temps avant que ça fonctionne, vous êtes plus que bienvenus à vous inscrire directement à Aventail. On peut vous le fournir par une variété de formats, mais en gros, c'est intéressant à comprendre comment ça fonctionne et où on acquérit les INC. Bon, en gros, on a une base de données qui est populée des INC qui vient directement de quand les infrastructures critiques nous font un rapport d'une cybermenace. Alors, c'est très important de donner aux cybercentres les menaces potentielles que vous trouvez. On reçoit beaucoup d'IoCs, des sensors qui sont, en fait, des sensors qui sont à travers partout. Il y a des millions de sensors. Et nous avons aussi des... Bon, alors voilà, on a beaucoup de départements qui ont des partenariats à travers les États-Unis, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande qui partagent ces INC qui sont des menaces. C'est vraiment assez élaboré. Encore une fois, pour avoir accès à ceci, il y a un NDA à faire signer. Puis sinon, c'est très simple pour nous de vous connecter avec nos partages en temps réel de ces IOC sharing. Puis bien sûr, avec les millions de capteurs qui existent partout dans le pays et ailleurs dans le monde, c'est une chose qui pourrait vous aider à vous protéger énormément contre les cybermenaces. On est toujours contents de vous appuyer dans vos démarches de protection. J'ai encore quelques diapos à vous présenter. Si vous allez à la prochaine fois, bon, voilà. Un des autres services que nous fournissons, c'est l'analyse de maliciel. Si vous pensez avoir des maliciels dans votre ordinateur, vous pouvez envoyer le tout à notre e-mail ici et ça prend approximatif trois jours. Nos analystes vont analyser les maliciels. D'autres incidents devraient être rapportés à ce site Web, soit le site Web à gauche ou à droite. Même si vous n'avez pas besoin de support ou d'appui, juste avoir du confinement pour un incident, même si vous recevez quelques signes qui démontrent que possiblement vous avez des problématiques en cybermenace, bien évidemment, on vous encourage toujours à contacter le centre de cybersécurité ou même vos applicateurs de la loi locale, qui veut dire la police, peu importe. Alors voilà, ici, on a des fiches de pointage pour les informations exploitables sur les cyberévénements. Ça, c'est comme les bulletins mensuels qui compilent toutes les données que nous avons collégées pendant le mois. Ça parle des nouveaux services, de comment, qu'est-ce qui se passe dans vos secteurs, vos collègues, vos pairs. C'est très bien décrit, c'est très coloré et similaire à, mais évidemment, nous avons la disponibilité pour les feeds que nous recevons. Je ne crois pas que nos bulletins font des comparables, mais en gros, les notes sont gratuits et je vous encourage que si vous êtes intéressés à ce produit, s'il vous plaît, tout simplement nous contacter. On va divulguer toute l'information qui va prendre en plus de 30 minutes et bien sûr, on va vous expliquer que si c'est quelque chose que votre business, votre organisation peut utiliser pour vous bénéficier. C'est quelque chose que nous trouvons très intéressant et bien sûr, qu'on encourage les gens à s'éduquer. à la prochaine diapo, nous avons plusieurs publications. Bon, c'est un petit montant des publications que nous avons, mais c'est tout en lien avec les évaluations des cybermenaces nationales, la formation, tout en lien avec la COVID-19. Vous allez pouvoir, si vous avez des questions, bien évidemment aussi, si vous pouvez tout simplement me poser la question ou si vous avez un besoin pour d'autres sujets que vous ne trouvez pas sur notre site web, mais on va toujours être, on va toujours vouloir vous aider avec nos, avec vos besoins. La avant-dernière diapo, si vous, non, ce n'est pas celle-là. Bon, alors, j'ai préparé une diapo que vous n'avez pas, alors, voilà. je vais juste en parler. Ce que nous avons en ce moment, c'est un outil qui s'appelle Assembly Line, qui est un outil pour trouver les maliciels et autres programmes nocifs que vous pouvez downloader. En gros, vous allez soumettre une portion d'un dossier et ça va faire des annulatiques dessus. et ça va ensuite revenir avec une valeur de potentiel de maliciel. Il y a une version en ligne que nous utilisons pour notre, de notre centre. Nous sommes en train de développer un projet pilote qui va s'appeler malware.ca. Alors, ce que vous pouvez, en automne, c'est d'avoir la version en ligne de malware.ca où qu'on peut soumettre un dossier et qu'il sera partagé avec nous à ce moment-là. nous sommes en développement de trois templates qui sont nouveaux qui vont être lancés dans le futur rapproché. Un template pour les cyberplans, les cyberpolitiques et un template pour des réponses à des cybermenaces. Nous allons parler beaucoup aussi de ceci. Nous allons les envoyer dans le secteur académique qui vont commencer la semaine prochaine dans nos webinaires. Alors, si vous participez à nos webinaires, bien évidemment, vous allez entendre parler de ces nouveaux produits. Et la dernière chose, c'est le DMARC. En ce moment, le gouvernement fédéral a une exigence de mettre en œuvre tout le DMARC dans tous nos départements. Nous sommes en appui de ceci. Mais très bientôt, nous allons avoir les ressources et un portail établi pour appuyer la mise en œuvre de DMARC et tous les autres programmes pour nos partenaires d'infrastructures critiques. Pour l'instant, si vous avez des questions sur DMARC, on va être heureux de vous mettre en contact avec notre équipe de DMARC qui vont pouvoir vous aider dans la mise en œuvre de ce programme. Et avec cela, vous pouvez aller sur la dernière diapo. Parfois, les gens se posent la question à qui on doit se tourner pour ces informations, pour, peu importe, même faire un rapport dans l'exploitation, votre GRC local, votre police locale et le centre d'antifraude pour divulguer la fraude. Alors, voilà, tous les liens sont à l'écran présentement pour venir en contact avec tout le monde. C'était beaucoup de paroles. Je sais que c'était beaucoup d'informations, mais je suis content d'avoir pris le temps de le faire et que vous m'avez écouté. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Kevin, merci, bonne présentation, lundi. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le Q&A, la petite table en bas de votre écran. Alors, voilà. Même les questions qui ont été répondues à travers... Bon, alors, je vais lire... Je vais lire les questions. De Jessica, les institutions et les organisations encouragent à faire une évaluation, une auto-évaluation contre le CCS et le 2020, l'évaluation des listes. Je ne sais pas c'est quoi cette liste elle répond. Le CCCS 2020 Assessment List. Peut-être qu'elle peut le spécifier, mais on encourage les organisations... On encourage généralement, les organisations à faire le CCCT. Ça nous bénéfite... Ça nous apporte des bénéfices. Ça va nous aider à identifier sont où les lacunes et pour vous, vos écarts avec votre cybersécurité. Et on va pouvoir vous donner, évidemment, de l'avis sur mesure. Et aussi, ça nous aide à prendre cette information et dérouler ou préparer un cyberplan si vous ne les avez pas déjà. Prochaine question vient de Patrick. Est-ce que tout ou est-ce qu'il y a au moins des alertes cyber disponibles à l'inscription des API pour le SEIM, l'outil en tant que tel? Non. Non. La réponse est non. les cyberflashes viennent avec IOCs, généralement, dans un dossier séparé. Et je pense qu'à la fin, les dossiers CSP, en fait, le rapport technique hebdomadaire vient avec Raphael aussi, les dossiers ISP, mais pas présentement pour la mise en oeuvre immédiate dans votre SIM. Non, j'étais juste pour dire que, réalistiquement, si on ne le voit pas sur les détecteurs de nos départements fédéral, nos capteurs, ça ne sera pas dans le feed Aventail. Si vous le recevez d'une autre façon de nous, c'est typiquement pas dans le feed Aventail. Bon, formidable. Jessica a répondu et je pense qu'on a répondu à ces questions. Ça, c'est bon. De Patrick encore. Un bon détecteur de malware. Est-ce que votre département gère ceci quand ils se font analyser? Bon, attends un peu. La question, c'est de Patrick Matlock. « Good malware, that is being analyzed and turns itself off. » Bon, Kevin, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on va pouvoir, je ne sais pas comment exactement répondre à la question. Je ne sais pas de quel institut il vient, mais c'est une très bonne question. Alors, voilà, la question est très dure à traduire. Alors, donnez-moi un instant. Alors, la prochaine question, la question à Patrick était, un bon logiciel malveillant détecte qu'il est en cours d'analyse et s'éteint. Votre chaîne de montage gère-t-elle cela? Par ailleurs, voici une exposée sur un secteur où une malicious s'est éteint de lui-même en détectant qu'il s'exécutait d'une machine virtuelle ou conteneur. Bon, ça, c'était la question. Voilà. Alors, voilà, c'est une autre très bonne question. On lit la prochaine qui est de Warren Stromberg. Je vais vous avoir là. Ça, c'est un endroit qui est très particulier. Je lis la réponse. La question, compte tenu de l'évaluation nationale de la cybermenace 2020 de CCCS concernant l'espionnage parrainé par l'État de Chine-Russie, l'Iran, Corée du Nord, parce que quel impact ce résultat pourrait-il avoir sur le co-échéant sur les relations de l'établissement avec les étudiants étrangers de ces pays? Alors, sa réponse de Lindsay est, on ne peut pas vous dire d'utiliser ou pas utiliser certains produits, mais ça a été quand même quelque chose à lire entre les lignes, spécifiquement, surtout pour les chercheurs et les instituts académiques en lien de comment gérer en sachant qu'il y a des étudiants internationaux connectés à vos classes. Si c'est intéressant pour vous, je vais pouvoir vous envoyer le lien pour cette publication spécifique. Si vous êtes intéressé, je le sais que vous avez fait quelques co-briefings avec CCCS à ce sujet. Si vous êtes intéressé à voir ceci pour votre organisation, on peut certainement travailler avec vous et se mettre en ligne et d'avoir une rencontre avec CCCS et nous-mêmes. Bon, formidable. La dernière question, c'est déjà posée. C'était en lien avec l'information de contact. Ça a été répondu directement. Au lieu de lire directement son courriel, l'idée, c'est quand on va vous envoyer le deck, les diapos, et les informations en lien avec les personnes qui étaient à ce webinaire. Si ça va avec vous, Lindy et tout le monde n'autre, on va inclure son e-mail dans le message qu'on va vous envoyer pour faire suite en lien avec tous les bons services auxquels on peut s'attendre. Alors, voilà. Pauvre Marie, c'est tout ce que j'ai à dire. On est une très bonne équipe de deux qui prend soin du secteur académique de ces jours. Alors, sentez-vous à l'aise de nous contacter et on va vous revenir. Merci à tout le monde d'avoir participé et merci à Canary de nous donner cette opportunité de pouvoir vraiment avoir un état plus allergi sur les instituts canadiennes importants dans l'éducation. Et voilà. La dernière question était que ce diapo va être disponible en anglais et français et on va vous envoyer une copie. Alors, oui, vous allez pouvoir recevoir les diapos en tant que tel. Merci à tout le monde. Marie, Lindsay, merci, merci. Je sais qu'on a eu un petit peu un défi au début, mais c'était très, très informatif. On a vraiment apprécié que vous soyez ici, qui est le premier webinaire pour le programme de Subsidy. Pour le reste d'entre vous, on va les faire à chaque mois. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez tout simplement vous joindre à nous. Alors, passez une très belle fin de journée. Bonne journée à tout le monde. Et encore une fois, n'oubliez pas de remplir le sondage. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Au revoir.